Le CNRD, je dis déjà merci au CNRD, à l'instant même, le CNRD en conclave avec les anciens dignitaires du régime du professeur Alpha Kondé, c'est-à-dire l'ancien président de l'Assemblée nationale, en plus qui encore. Tous ces dignitaires-là, ils sont ensemble. Par rapport à la réunion qu'ils ont eu à tenir la dernière fois, partagez-moi ce live au maximum. Voilà. Hieromandela Tougey, comment ça va ? Dès que vous venez, laissez ça lui en commentaire et partagez la vidéo. Je ne sais pas si le son est bon, est-ce que vous me recevez bien ? Est-ce que le son, il est bon ? Voilà. Donc, il y a, il y a, voilà, Michel, Francis, Abba, merci. Laissez tous ça lui en commentaire. Je ne vois pas les partages, partagez dans les groupes. Le CNRD doit prendre ses responsabilités. L'heure est grave. Je dis bien que l'heure est grave. L'heure est très grave du moment où ceux qui ont perdu le pouvoir ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas contents du fait qu'ils ont perdu le pouvoir. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce que Facebook fait aujourd'hui comme ça, là ? Je ne sais pas ce que Facebook est en train de faire. Facebook est en train de laisser des identifications. Daudaba, par exemple, Facebook dit abonné anniversaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok, le son est très bon. Partagez-moi la vidéo. Voilà, partagez au maximum. Voilà, Alassane Bari, merci pour le partage. Le CNRD doit faire encore très attention. Je dis déjà encore une fois merci au CNRD. Aujourd'hui, ils sont avec les anciens dignitaires. Mais on doit les arrêter. On doit les arrêter. Ils ont créé un forum pour la libération du professeur Alpha Kondé. Aujourd'hui, il y a l'un des communicants du RPG qui est membre de ce forum, Moussa Diobour, qu'on connaît tous pour son extrémisme, qui était sur le film FM, et qui est en train de dévoiler comment ils veulent préparer les choses. Parti se coucher devant le QG pour la libération du professeur Alpha Kondé, faire des sacrifices, et tout ce qui s'ensuit. Et ils disent que si on ne libère pas Alpha Kondé, ils vont passer à la vitesse supérieure. Partagez-moi ce live. Je veux rapidement qu'on soit sans. Partagez la vidéo. Partagez, partagez dans les groupes. Moriba Albert Zoubelémou. Ok, partagez dans les groupes. Partagez, il faut qu'on soit rapidement sans en ligne. Rapidement, partagez s'il vous plaît. Que chacun partage dans 20 groupes, rapidement. Michel Francis Abba. Voilà, merci bien pour le partage. Ces gens sont prêts à passer à la vitesse supérieure. Ça veut dire quoi ? Passer à la vitesse supérieure. Ils ont de l'argent. Ils ont encore de l'argent. Sur le plan social, ils sont encore bien implantés. On ne doit pas oublier que le pouvoir vient de tomber tout récemment. Et si tu as trop froid, sois-tu en dehors. On ne doit pas oublier que le pouvoir vient de tomber tout récemment. Le CNRD n'a pas encore pris le temps de mettre main. C'est vrai que leurs comptes bancaires ont été gélés. Mais ce sont des hommes politiques. Certains ont de l'argent dans des sociétés. Chaque jour que Dieu fait, ils reçoivent de l'argent. Mettez les cœurs et partagez la vidéo. Mettez les cœurs et partagez la vidéo. Partagez la vidéo. On est à combien de partages ? Il me faut voir les partages. Partagez. On doit rapidement atteindre les 500 partages. Rapidement. Donc, voici des gens qui, au jour d'aujourd'hui, beaucoup parmi eux, sont actionnaires des sociétés. Ils sont assis à la maison tranquille. L'argent vient. Dès lors qu'on a dit de gêner leur compte, l'argent vient. En espèce. D'accord ? Ce sont des gens qui étaient au pouvoir. Ils ont encore beaucoup, beaucoup et mais énormément d'argent. Et à travers l'argent, ils peuvent manipuler la conscience de beaucoup de personnes. Vous savez que, devant l'argent, la situation dans laquelle nous sommes au jour d'aujourd'hui, combien de fois le Guinée est en train de souffrir ? Il y a des gens qui n'ont même pas de quoi manger. Parce que eux, leur régime a fait souffrir le Guinée. Ils sont capables de donner l'argent aux gens comme ils en ont l'habitude pour je ne sais faire quoi. C'est pourquoi le CNRD doit faire très attention et doit maintenant agir. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Partagez-moi le live. René Isaac, l'amant, comment ça va ? Il dit, c'est très d'accord avec toi, grand frère. Il faut qu'on les arrête tous. Oui, on doit les arrêter. On doit les arrêter. On doit mettre main sur eux. Si le CNRD ne le fait pas, ça voudrait dire que ce que les gens sont en train de dire, peut-être c'est vrai. Peut-être c'est vrai que le professeur Alpha Condé est à la base du coup d'État et que le président du CNRD est en train d'agir en fonction de la volonté du professeur Alpha Condé. On ne veut plus aller dans une autre situation chaotique. Parce qu'il faut qu'on soit très clair. Si le RPG se lève, s'il se lève, le peuple va se lever. On va se lever. S'il se lève, on va se lever. C'est clair. Il faut qu'on se dise la vérité. Le coup d'État est venu, ça renversait le pouvoir. Qu'il reste tranquille. D'ailleurs, le communiqué numéro 001 du CNRD a dit que toutes les activités des partis politiques ou quoi sont suspendues. Tous les regroupements sont suspendus jusqu'à un nouvel ordre. Le parti UFDG fait ses réunions en ligne. Ses assemblées générales, ils le font en ligne. Partagez-moi cette vidéo. Il faut qu'on soit rapidement à 500 partages. L'heure est grave, chers samouraïs. Partagez-moi la vidéo. Partagez, partagez la vidéo. Et puis mettez beaucoup de cœur parce qu'ils sont là pour signaler. Mettez beaucoup de cœur. Ok, il n'y a pas de problème, mon ami. Sadi Obunadjalo. Il n'y a pas de problème. Tu peux partager dans d'autres groupes. D'accord ? Donc partagez-moi. Partagez. Partagez. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Le CNRD doit les mettre aux arrêts. Peu importe ce que les gens vont dire. Quand le CNRD a mis aux arrêts le professeur Alpha Condé, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit ? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit ? Le CNRD va continuer dans le sentimentalisme. On ne gère pas une nation avec le sentiment. On ne gère pas un état avec le sentiment. De la même manière que le CNRD n'a pas eu le sentiment de prendre le pouvoir, c'est-à-dire sentiment pour le professeur Alpha Condé, en prenant le pouvoir pour faire plaisir au peuple, pour le bonheur du peuple. Pas pour faire plaisir, mais pour le bonheur du peuple. C'est de cette même manière qu'il faut mettre main sur ces gens-là. Stoppez leur élandais maintenant. Partagez-moi cette vidéo. Je ne vois pas de partage, ça me fait mal. Pitaba, vous venez d'arriver. Laissez salut en commentaire et partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Comme d'habitude. L'heure est grave. L'heure est grave. Le CNRD doit arrêter d'être trop bon. On a l'habitude de le dire. Il y a un adage qui dit trop bon, trop con. On ne le souhaite pas. On ne veut pas que cet adage-là s'applique au CNRD. Le RPG, Arc-en-Ciel, ils sont très mauvais. D'abord sur le plan des relations. Ils ont des contacts que vous ne pouvez pas imaginer. Dix ans vous êtes au pouvoir. Onze ans. Onze ans ils sont au pouvoir. Onze ans ils ont la même mise sur la manne financière de la République de Guinée. Ils ont des relations un peu partout. Et il ne faut pas oublier. Il ne faut pas surtout oublier. Il y a des choses qu'on dit très souvent. sur le dos du RPG, Arc-en-Ciel. Par rapport, je ne sais pas, je ne vais pas aller trop dans les détails. Mais il faut craindre ce groupe. Il faut craindre ce groupe. On sait ce qui s'est passé dans ce pays. Les événements du 22 mars à Zérecourie, on sait ce qui s'est passé. On sait quels sont ceux qui étaient à la base. À Massanta, c'est ce qui s'est passé. On connaît aussi. On n'a pas envie que le pays se retrouve dans une situation chaotique. On n'a pas envie que le pays se retrouve dans une situation difficile à gérer. Il y a eu le coup d'état. Le CNRD est apprécié par le peuple. que le CNRD prenne ses responsabilités. Voilà. Trop bon, ça devient mauvais. On ne peut pas continuer à regarder les gens du RPG, Arc-en-Ciel, les anciens dignitaires planifier la destruction de la nation. Libération du professeur Alpha Condé, pour aller où ? On le libère pour aller où ? Pour aller où ? Il doit répondre de ses actes. Il doit répondre de ses actes. Ce n'est pas la libération du professeur Alpha Condé qu'il demande. C'est autre chose qu'il veut. C'est autre chose qu'il veut. D'accord ? C'est autre chose qu'il veut. Et tous les médias qui sont en train de donner la parole à ces gens-là, ils ne sont pas dans l'esprit de la transition. Il faut qu'on ferme ces médias. Voilà. Pourquoi FIMFM peut recevoir quelqu'un comme Moussa Djobourg qui se met à expliquer et à inciter ? Ça veut dire qu'ils ne sont pas ce médias-là qui les a reçus. Ils ne sont pas dans l'esprit de la transition. Moi, j'ai été très clair dès le départ. Mettez-moi les cœurs et partagez-moi cette vidéo. On est à combien de partages ? On est à combien de partages ? Je ne vois pas de partages. Je ne vois pas de partages. Cher Samouraï, je ne vois pas de partages. Que chacun partage dans 10 groupes, s'il vous plaît. On doit rapidement atteindre les 500 partages. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Vous refusez de partager, vous allez les rendre plus forts que nous. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en complicité avec des médias qui les donnent la parole. Ces médias les donnent la parole. Et aujourd'hui, ils sont encore largement suivis sur les réseaux sociaux. Ils ne veulent pas que le processus dans lequel la Guinée s'est lancée, que ce processus puisse continuer. Ils veulent, coûte que coûte, revenir au pouvoir. Ils veulent, coûte que coûte, revenir au pouvoir. Et continuer à payer nos biens. Et on doit les barrer le chemin. Ils peuvent revenir plus tard, mais pas maintenant là. Donc partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo. Chimène Lagarde, qui dit en tout cas, ils ne sont pas gênés de verser le sang des citoyens. Ils ne se sont pas gênés de verser le sang des citoyens. Oui, ils ne se sont pas gênés. Ils vont encore se gêner. Pourquoi? Ils ont dit qu'ils vont tout faire pour la libération du professeur Alpha Condé. Ils vont tout faire. Ils vont tout faire. Ça veut dire que si le CNRD refuse de libérer le professeur Alpha Condé, ils vont mettre d'autres stratégies en œuvre. Et il faut qu'on se dise la vérité. On ne va pas rester assis et les voir pagayer. S'ils pagayent, s'ils sortent pour manifester, nous aussi on va sortir pour manifester. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. On va aussi sortir pour manifester. Chimène Lagarde, on est à 459 partages. Merci bien. Continuez à faire monter le mercure. Merci bien. Que chacun partage dans 20 groupes. Voilà. Ceux qui ont déjà partagé, vous pouvez attendre un peu après, vous repartagez. Tous ceux qui sont là, que chacun laisse saluer en commentaire, que chacun partage. Partagez. Vous savez que notre page a des restrictions. C'est pourquoi même si on a beaucoup de partages, les gens voient. Les gens voient notre vidéo, mais quand ils voient, Facebook ne note pas le nombre de vues exact. Mais le plus important, c'est de partager. Donc, chers combattants, le combat, c'est là. Au départ, nous, on prenait à la légère. Mais ce n'est pas une situation à prendre à la légère. Le CNRD doit se lever. Le CNRD doit mettre main sur ces gens-là. Il doit stopper ce forum. Le CNRD, vous avez arrêté le président de la République. Il est à votre disposition. Toute personne qui s'élève pour vous dire de le libérer, sait que la personne n'est pas dans l'esprit de la transition. Et il faut mettre la personne aux arrêts. Ceux qui continuent à dire, état de droit, etc., depuis longtemps, j'ai été très clair. À l'heure-là, nous ne sommes pas dans un état de droit. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Nous sommes dans un état de transition où la Guinée cherche à aller vers l'ordre constitutionnel. Où la Guinée cherche à aller vers une refondation de son système. Refondation du système, pourquoi ? Parce que, simplement, ceux qui étaient au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, ils ont eu à détruire tout ce qui est fondement de la nation, tout ce qui est fondement de la République. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tous ceux qui se lèvent contre le coup d'État, il faut les mettre au respect. Mais, à commencer par le forum du RPG Arc-en-Ciel, ce forum qu'ils viennent de mettre en place, il faut les mettre au respect. Tous les médias qui donnent la parole à ces gens, il faut les mettre au respect. CNRD, je sais que vous me suivez. Je sais que vous allez suivre ma vidéo. C'est le temps, pour vous, de les mettre au respect. Tous ces médias qui les donnent la parole. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans l'esprit de la transition. Il faut qu'on soit clair. Et si le CNRD joue avec ça, vous n'allez pas dire que nous, les analystes politiques, nous, les blogueurs, les influenceurs, qu'on n'a pas eu à vous le dire. Voilà. Parce que notre rôle en tant qu'influenceurs, c'est lorsqu'une situation gravissime tourne autour de la République, qu'on puisse alerter, qu'on puisse dire, voici ce qu'il se passe, voici ce qu'il faut faire. Mais si le CNRD pense que il faut continuer à être bon pour être apprécié par tout le monde, il vous souviendra combien de personnes sont mortes à la prise du pouvoir. Mais le peuple a fermé les yeux parce qu'il faut que certaines personnes payent le prix. Et pourquoi aujourd'hui, vous allez laisser la possibilité à ces gens de vouloir encore pas gagner en République de Guinée ? Pourquoi ? Laissez-moi les cœurs, je ne vois pas de partage. Est-ce qu'on a atteint les 800 partages ? Partagez-moi cette vidéo. Que chacun partage dans 20 goûts. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Notre page a des restrictions. Même s'il y a 50 000 personnes qui voient nos vidéos, ça ne s'écrit pas, ça ne s'affiche pas. Mais les gens voient et il y a de l'impact. À travers vos partages, je dis déjà merci à tous ceux qui ont déjà partagé, ceux qui n'ont pas encore partagé, continuez à partager. Continuez à partager, s'il vous plaît. Et mettez les cœurs. Voilà, Chimène Lagarde, merci bien. 593, continuez de partager. Le RPG arc-en-ciel est décidé plus que jamais. Plus que jamais à se venger. C'est ça le mot, la vengeance. Ils sont décidés plus que jamais à se venger. Et ce sont des fins stratèges politiques. Depuis plus de 11 ans, le professeur Alfa Kondé est au pouvoir. Il n'a fait qu'enseigner au Guinée la politique, la stratégie politique. On n'en parle même pas de ceux qui sont à l'interne du parti. La politique, rien que la politique, il a eu à les enseigner. Ils sont des fins stratèges politiques vis-à-vis du CNRD. La meilleure solution, Nicolas Machiavel a eu à le dire, vous ne pouvez pas venir au pouvoir et que vous laissez libre, vous laissez circuler des gens qui sont contre votre pouvoir. Je ne comprends pas cette mentalité du CNRD. Je ne comprends pas. Il ne faut pas laisser ces gens traîner dans les rues de Conakry. Même s'ils, pour des questions stratégiques, pour continuer à avoir peut-être le soutien de la communauté internationale, si, pour ces raisons-là, ils doivent continuer à être en liberté, mais, dans ce cas, il faut les stopper dans leur élan. Interdiction formelle de se regrouper. Interdiction formelle de parler de la libération du professeur d'Alpha Kondé. Interdiction formelle. Celui qui viole ce principe, on le prend, on le met les dents. Il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient très claires. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les oeufs. Voici des gens auxquels vous avez retiré le pouvoir. Ces gens se préparent. D'abord, ils sont mal à l'aise. Ils sont extrêmement mal à l'aise. Ils se préparent. Ils se préparent pour renverser, en quelque sorte, le pouvoir. Pour le mettre dans une autre situation compliquée. Et le CNRB est là. Le CNRB regarde. Je dis, comme je l'ai dit à l'entame. Non, attends. Mimi Domingo, je vais te répondre tout à l'heure. Je dis, comme je l'ai dit à l'entame, et je félicite déjà le CNRB par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont déjà reçu les anciens dignitaires. À l'instant, ils sont en conclave. Mimi Domingo, tu me dis, attention, samouraï, qu'on nous dise ce qu'on reproche au prac. On ne peut pas le garder comme ça. Mon ami, mon ami, donc Mimi Domingo, disons-nous la vérité. D'abord, vous avez toutes les preuves déjà de ce qu'on reproche au professeur Alpha Condé. Les 200 milliards qui ont été détournés dont la présomption de détournement pèse sur cette dame ministre qui a exercé à son époque. C'est un fait palpable. Il y a beaucoup de faits déjà. Et de façon très claire sur le plan juridique, lorsque vous avez géré une nation ou une entité donnée, vous avez un devoir de rendre compte. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous devez rendre compte. C'est ça. Mais, et déjà même ta question me surprend. Il y a eu combien de morts qui ont été enterrés à Bambéto ? Il y a eu combien de morts ? Il y a eu combien de morts qui ont été enterrés dans des fosses communes à Zérecouré ? Des charniers existent. Laissez-moi les cœurs et partagez-moi cette vidéo. Laissez les cœurs. Il faut pomper les cœurs. Mimi Demongo. Mimi Demongo. Il y a eu combien de cas de morts ? Il y a eu combien de cas de morts ? Il y a eu combien de cas de morts ? Voilà. Donc, il doit pouvoir se justifier. Il doit pouvoir s'expliquer. Professeur Kandaskondé, vous êtes en train de m'appeler et je suis en live sur ce même numéro. Si vous pouvez m'appeler plus tard, ce serait très bien. D'accord ? Voilà. Si vous me suivez, vous pouvez m'appeler plus tard. Donc, ils sont en train... Il y a des preuves palpables, mon frère. Ces cas de morts lors des manifestations pour lesquelles il n'y a jamais eu justice, qui est responsable de ça ? On ne sait pas. Mais pour le moment, la présomption pèse sur le professeur Alpha Kandaskondé. C'est sous son règne. Donc, il doit se justifier. Il doit se justifier. Normalement, pendant son règne, c'était à lui de préciser, voici la personne qui est responsable de telle. La personne qui est responsable de telle. Il y a eu combien de cas de morts ? Les gens sortent pour exercer un droit libre et quand ils sortent, ils trouvent la mort. Il n'y a jamais eu de justice par rapport à ça. Jamais il n'y a eu de la justice par rapport à ça. D'accord ? Et donc, tous ces cas-là, ils doivent répondre de ces actes. Les biens publics de la République de Guinée, comment l'argent a été géré ? Donc, moi, je suis surpris de ce que tu dis. qu'ils doivent nous dire ce qu'on reproche au professeur Alpha Kondé. Tous les Guinéens savent aujourd'hui ce qu'on reproche au professeur Alpha Kondé. Si on ne lui reprochait rien, il allait continuer à exercer le pouvoir. D'abord, la violation de la Constitution. Il a violé la Constitution pour se faire pérenniser au pouvoir. Et cela a entraîné des cas de mort. Et il va se prononcer par rapport à ça. Il va se prononcer. Le professeur Alpha Kondé s'est rendu coupable de parjure. Il a violé son propre serment parce qu'il avait prêté serment de respecter la Constitution et de faire respecter la Constitution. Laissez-moi les cœurs, pompez les cœurs. Il a prêté serment de respecter la Constitution et de faire respecter la Constitution. Mais est-ce qu'il a respecté la Constitution ? D'accord ? Normalement, on doit même mettre en place la haute cour de justice qui doit le juger. Il doit passer devant la haute cour de justice. Mais en attendant, il ne doit pas rester libre. Il ne doit pas rester libre. Politiquement, c'est infaisable. Voilà. Laissez-moi un salut en commentaire pour tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéo. Et partagez-moi cette vidéo. Est-ce qu'on a atteint les mille partages ? Faites vite partager. Partager. Il faut qu'on atteigne rapidement les mille partages. Je mène la garde qui dit c'est les parents de Dumbuya mais il m'aidera ses doigts. Ça veut dire quoi ? Voilà. Alassane Tourie qui dit vraiment vous avez raison monsieur Théa ce sont des pagailleurs mais ils trouveront le peuple sur leur chemin. En tout cas, cette fois-ci, on ne va tolérer personne. Celui qui laisse les têtes de mort là je vais te bloquer tout de suite. C'est très simple. Ton nom même vient d'apparaître. Je vais te bloquer tout de suite. Celui qui laisse les têtes de mort. Laissez les cœurs. Vous voyez, ils ont commencé à signaler le live. Ils ont commencé à mettre les têtes de mort. Laissez les cœurs. Laissez suffisamment de cœurs. Voilà. Mahmoudou Dihané, voici un de leurs éléments qui est là. Il dit le CNRD n'a pas le kilo d'arrêter le Fonal Prat. C'est ça. C'est ce que je vous dis. Le CNRD doit prendre ses responsabilités. Mais ces gens-là sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Merci bien. Moury Albez Oubelémou. Merci bien pour les partages. Voilà. Oui, c'est ça. Alassane Bari. Après le coup d'État, tous ces gens devraient être en prison. Après maintenant qu'on s'assait, qu'on parle, qu'on négocie sur leur libération. Tous ceux-là devraient être en prison. Mais c'est parce qu'ils sont libres en train de se promener. Voilà. Tous les saïds, on a 705 partages. Merci bien. Continuez les partages et tous ceux qui viennent d'arriver, laissez tous salut-salut en commentaire. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, je reviens encore une fois. Le CNRD doit faire très, très attention. Les gens du RPG Arc-en-Ciel sont riches. Ils se sont enrichis sur le dos de la population. Ils ont l'argent. Et ils sont des stratèges politiques fins. Ils sont forts en stratégie politique. Ils sont extrêmement forts en stratégie politique. Donc, il faut... ça, c'est ton problème. Il dit, la jeune ne peut pas le garder à son niveau. La justice s'impose. Mon frère, mon frère, dis tout ce que tu penses. Dis tout ce que tu penses. Voilà. Et continue à le dire. Je crois que je vais te bloquer sur ma page. Il faut qu'on soit très clair. Il faut qu'on soit très clair. Voilà. Après tout ce que je viens de dire là, tu dois comprendre que le CNRD le garde. en attendant qu'il passe devant la justice. Devant quelle justice il va passer ? Est-ce que le professeur Alpha Condé lui-même a mis en place la haute cour de justice qui est censée le juger ? Non. Donc, il faut qu'on mette en place la haute cour de justice qui va le juger. Mais en attendant, il ne va pas être libre. Je ferme cette parenthèse. Le CNRD doit faire très attention. Les gens du RPG Arc-en-Ciel sont très stratèges en politique. Ils sont mieux formés politiquement que les membres du CNRD. Ils ont passé 11 ans en train de se former, en train de faire que de la politique. Avec l'argent du contribuable guinéen, ils se sont formés. Ils connaissent toutes les stratégies. Et aujourd'hui, ils ne digèrent pas le coup d'État du CNRD. Si le CNRD pense, si le colonel Mamadi Doumbouya pense qu'il va les faire plaisir, il va faire en sorte que ces gens-là vont l'aimer. Ils se trompent. En politique, il n'y a pas de sentiment. Laissez-moi les cœurs. En politique, il n'y a pas de sentiment. Ils se trompent. Colonel Mamadi Doumbouya, si vous pensez ainsi, vous vous trompez. En tout cas, nous, nous ne faisons que vous alerter. Mais cette fois-ci, nous n'allons plus laisser l'opportunité à un groupe d'individus de jouer avec l'avenir de la République de Guinée. Parce que dans notre constitution, il est écrit que la souveraineté appartient au peuple. Aucun groupe d'individus Aucun individu, aucun groupe d'individus ne peut, n'est-ce pas, s'en attribuer l'exercice exclusif. Voilà. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, il faut que le CNRD prenne ses responsabilités. Trop de tolérance là. Trop de tolérance là. Ça va nous envoyer quelque part où on va dire, si on savait, on ne le souhaite pas. Un, il faut arrêter ce forum. Il faut arrêter ce forum. Voilà. Peu importe ce que les gens vont dire. Au jour d'aujourd'hui, et j'assume mes propos, et même demain, j'assumerai ces mêmes propos, nous ne sommes pas dans un état de droit à l'heure-là. La situation actuelle dans laquelle nous sommes, nous sommes dans un état d'exception. C'est une période de transition où nous n'avons même pas de constitution. Les lois de la République ont été aussi suspendues. La République de Guinée marche actuellement sur fondement des communiqués du CNRD. Il faut que les choses soient claires. Donc, ceux qui se mettent à dire, non, droit de l'homme, droit de l'homme, ça n'existe pas pour le moment. C'est la raison pour laquelle la communauté internationale demande à ceux qu'on revienne rapidement à l'ordre constitutionnel. Donc, il faudrait que les choses soient assez claires. Que les choses soient assez claires. Deuxièmement, tous les médias qui donnent la parole aux membres du FONAL, Forum National pour la Libération du Professeur Alpha Condé, ils confirment ces médias. Qu'on les suspende pour un temps. Voilà. Qu'on les suspende. Pourquoi ? La raison est simple. Ils ne sont pas dans l'esprit de la transition. C'est clair et net. Voilà. Donc, c'est ça. Laissez les cœurs. Laissez les cœurs. Laissez les cœurs. Ils sont là. Ils sont en train de laisser des mauvais messages. Ne les répondez même pas. Voilà. Laissez les cœurs. Voilà. Laissez les cœurs. Laissez les cœurs. Ils partagez dans les groupes. D'accord ? Voilà. Donc, chers combattants, chers concitoyens. Chers combattants, chers concitoyens. Voici ce qu'il faut dire par rapport à la première thématique de cette vidéoconférence. Qui porte sur ceux qui se battent, corps et âme, pour la libération du professeur Alpha Condé. Il faut que le CNRD fasse extrêmement attention. La deuxième des choses. Si les promoteurs du troisième mandat d'Alpha Condé sont écartés, on commence par les promoteurs du troisième mandat. Le débat ne porte pas sur ça. Le débat ne porte pas sur ça. Voilà. Moi, mon débat est très clair. Alors, donc, La deuxième des choses qu'il faut dire, la honte à la RTG. Depuis des années, la RTG ne fait que nous mettre la honte. J'ai entendu des responsables qui lancent un mouvement de grève au niveau de la RTG. Vous avez tout le soutien du samouraï que je suis. Vous avez mon soutien. Mais encore qu'il faut que ça change. Ce qui me fait mal, c'est que je ne veux pas que cette grève au niveau de la RTG soit une grève juste pour se faire voir en face du CNRD, pour montrer au CNRD que c'est vous qui êtes engagé, c'est vous qui aimez le bonheur de la RTG. Ce qui reste clair, ça ne va pas à la RTG. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout à la RTG. Et donc, lorsque vous devez mener une grève, mener la grève sur fondement des éléments concrets, si le CNRD prend en compte vos revendications, parce qu'en fin de compte, ça va être validé par le CNRD, on met les équipements à votre disposition, travaillez concrètement. Parce qu'on a comme l'impression qu'actuellement, comme la RTG est à la vogue, on ne la suivait même pas. Depuis longtemps, vous êtes de la RTG, vous n'êtes jamais sorti pour dire que vous allez gréver. Vous n'êtes jamais sorti. Donc, on peut penser que c'est opportuniste ce que vous voulez faire. Parce qu'actuellement, la RTG est à la vogue. C'est la télé la plus suivie à l'heure-là. Pourquoi ? Parce que le peuple de Guinée tient au CNRD. Et donc, c'est pendant ce moment qu'il faut profiter pour lancer une grève pour dire que ça ne va pas, on n'a pas d'équipement, machin, machin. OK, il n'y a pas de problème. Nous sommes avec vous, on vous soutient. Mais à une seule condition, que cette grève ne soit pas une grève d'opportunistes. Parce qu'encore une fois, ça fait honte de continuer de voir que notre nation a une mauvaise image sur le plan international et cela est dû à ce que la télévision nationale retransmet. Regardez combien de fois ça fait pitié. Une télévision nationale où on vous dit, au lieu d'écrire 0 heure, par exemple, au lieu d'écrire 0 heure, 0 heure 10 minutes, on met 24 heures 10 minutes. On dirait que même ces informaticiens qui sont là, excusez-moi, on dirait que ces informaticiens qui sont là, ils n'ont jamais été à l'école. C'est quel genre de radio ça ? C'est quel genre de télévision et de radio ça ? On met 0 heure, au lieu de mettre 24 heures, 0 heure, on met 24 heures 10 minutes. C'est quel genre de radio ? C'est quel genre de télévision ça ? Excusez-moi, je vais bien positionner ma caméra là. Ça, ça me fatigue. OK. Voilà. Ça va un peu mieux. Donc, ceux qui sont en train de gréver au niveau, ceux qui veulent partir en grève au niveau de la RTG, vous pouvez aller en grève. Excusez-moi, je n'arrive pas à bien positionner ma caméra. Je n'arrive pas à bien positionner. Voilà. Donc, la RTG, vous pouvez faire votre grève. Vous pouvez aller en grève. Mais ce que nous ne voulons pas, nous ne voulons pas simplement que cette grève soit juste une grève d'opportunistes. Une grève juste pour se faire plaisir ou du moins pour faire plaisir au CNRD. D'accord ? Nous voulons que ce soit une grève où vous revendiquez le matériel et qu'on vous donne le matériel et qu'en fin de compte que vous puissiez donner une belle image de la République de Guinée. Parce qu'encore une fois, la RTG fait honte. Il y a de cela combien de temps les gens ne regardent pas la RTG ? Il y a de cela combien de temps ? De cela combien de temps ? Partagez-moi ce live et laissez les cœurs. Il y a de cela combien de temps ? Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, je vais prendre le temps de lire quelques commentaires. Oui, Norwich, le business avance un peu. Ça va, ça va, ça avance. Voilà. Vous savez, on a trop en Guinée, en Guinée, on a trop d'opportunisme des gens qui veulent se faire voir. On a vu sur les grandes gueules ce matin, il y a Makenem Bamba qui disait que depuis qu'Alpha Kondé a dit que c'est la télé seulement qu'il regarde, que tout le monde veut aller à la télé. Ils sont même dans la logique de faire disparaître la radio. Presque ça ne fonctionne plus. La radio nationale ne fonctionne presque plus. Tout repose sur la télé. Donc, aujourd'hui, si vous êtes venus, vous voulez gréver pour demander l'amélioration de vos conditions de travail pour que vous soyez compétent sur le terrain, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour se faire voir, pour qu'on puisse dire oui, voici les gens là, n'est-ce pas, qui sont meilleurs. Parce que généralement, avec ce changement de régime politique, les gens cherchent à avoir des postes. Et donc, on ne veut pas que ce soit que cette grève qui est initiée par la RTG, ce soit une grève juste initiée pour que certains puissent se faire voir pour avoir des postes. On veut que ce soit une grève initiée sur un véritable fondement de patriotisme et que tous ceux qui sont à la tête de cette grève, lorsque les revendications vont aboutir, lorsque les moyens seront mis à disposition, que les gens puissent effectivement faire le travail pour faire en fin de compte honneur à la République de Guinée. C'est quelle nation où on est là ? Ce sont les télévisions et les radios privées qui moussent, qui vendent mieux l'image de la République plus que la radio nationale. Pourtant, la radio et la télévision nationale disposent de moyens financiers assez élevés. c'est de cela qu'il s'agit. Donc, oui, c'est ça, Tchernos Salaam, le colonel a dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Il n'y a pas de chasse aux sorcières. Mais tous ceux qui ne sont pas dans l'esprit, on les a laissés un temps pour se mettre dans l'esprit du CNRD. S'ils ne sont pas dans l'esprit du CNRD, on doit mettre main sur eux. Donc, chers samouraïs, chers combattants, chers concitoyens, c'était le message du samouraï de ce matin. C'était là mon message et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada